Bonjour à tous et bienvenue pour ce 56e journal de développement de Victoria 3, avec pour sujet aujourd'hui les cultures et les religions. Alors on l'a vu dans les journaux de dev précédents, les cultures et les religions sont très liées aux populations, chaque population aura sa culture et sa religion. Aujourd'hui on va rentrer un tout petit peu plus en détail sur ce que ça signifie les cultures et ce que ça signifie les religions, en termes de mécaniques à part entière. On a vu plein de mécaniques qui utilisaient les cultures et les religions, comme la discrimination par exemple, ou les sécessions culturelles. Aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur la culture et la religion en eux-mêmes. Alors tout d'abord, la culture et la religion, et bien ils ont fait un énorme travail de recherche pour essayer de placer les cultures un peu à travers le monde de façon historiquement correcte. Alors comme d'habitude, une carte va donner une impression initiale de la population majoritaire sur les lieux de leur culture, mais il faut savoir que dans Victoria 3, généralement ils sont allés pour partager chaque état avec plusieurs cultures. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous voyez par exemple la culture Han à ces endroits-là en Chine que partout la population est 100% de cette culture-là. Je tiens à prévenir, on n'aura peut-être que 60% de Han ici, 30% de Mongols, 10% de Manchoux, à certaines provinces par exemple, qui peuvent aller. On peut voir qu'il y a beaucoup de cultures qui existent un peu partout et ça va forcément créer des tensions étant donné que le but des cultures en fait c'est de pouvoir donner la possibilité de sécession, en fait une idée d'appartenance de chaque culture sur la carte à un emplacement donné. On rentre un peu dans les détails. Du coup, avec ces cultures et ces religions, qu'est-ce qu'elles vont avoir ? Elles vont avoir en tout premier lieu des traits, des caractéristiques qui vont les symboliser. Alors pour les religions, alors malheureusement ils ne vont pas donner en exemple, mais pour les religions, le trait va surtout être en fait le groupe principal de la religion, c'est-à-dire par exemple les catholiques et les protestants, la religion catholique et la religion protestante, auront en trait chrétien. Donc parce qu'elles sont reliées toutes les deux, avec la loi qui autorise le groupe religieux dans le pays, eh bien ça sera le trait chrétien qui va déterminer quelles sont les autres religions qui appartiennent au même groupe. Pour les cultures, c'est un tout petit peu plus libre. Les cultures, elles, elles vont avoir tout d'abord globalement ce qui s'apparente à un langage, c'est comme ça qu'ils le présentent, et ce qui s'apparente à un héritage. Donc le premier, ça va être vraiment plutôt la langue ou l'habitude de la culture. Alors je ne suis pas un expert en japonais, mais donc les japonais ont pour celui-là Yamato. Donc les experts en japonais vont savoir à quoi ça correspond, je suis désolé, je n'ai aucune idée à quoi ça correspond. Et ensuite, on aura un héritage qui va en fait globalement être une zone géographique, du moins c'est comme ça que je le vois, une zone géographique sur laquelle cette culture existe principalement. Donc les japonais, ils ont un héritage Asie de l'Est. Donc toutes les cultures avec le trait Asie de l'Est pourront être éventuellement reconnues en fonction de la loi des cultures du pays. Donc si le pays autorise les cultures de même héritage à être acceptées, eh bien ces cultures qui auraient Asie de l'Est en culture d'héritage seraient acceptées dans le pays. On a aussi en bas à gauche le Népal. Donc cette fois-ci, en trait de culture, ils ont Himalayens. Donc toutes les nations qui habitent dans l'Himalaya auront ce trait de culture. Et ils ont héritage Asie du Sud. Alors si vous vous souvenez, parce que là, pour les Népalais, ça va être assez évident que très certainement, tous ceux qui ont Himalayens sont aussi d'héritage Asie du Sud, il y a des lois où il faut absolument avoir les deux traits. Il y a des lois où il faut un trait sur deux. Et il y a des lois où c'est juste le trait de l'angle premier et un où c'est juste celui d'héritage qui compte. Donc forcément, ça permettra de jouer, malgré le fait que Himalayens et Asie du Sud, sont à peu près identiques. Je pense que Himalayens est un peu plus restreint que Asie du Sud. Et donc on pourra l'utiliser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ces cultures ? Sur ces cultures, on peut voir globalement la distribution religieuse de la culture. Pas forcément très intéressant à savoir. On a une obsession, le thé, en l'occurrence pour les Népalais et pour les Japonais, nous n'en avons pas. Nous avons potentiellement un tabou, nous n'en avons pas pour le Japonais et nous en avons pour les Népalais qui est la viande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont traités de manière différente. Tout d'abord, l'obsession. L'obsession, ça veut dire que le peuple sera prêt à payer plus et achètera plus de la ressource. Donc les Népalais vont acheter plus de thé et seront prêts à payer plus pour obtenir du thé. Cette obsession, elles sont soit existantes depuis le début. Par exemple, les Français sont obsédés par le vin. Et elles peuvent disparaître ou apparaître au fur et à mesure du temps dans la partie. Si vous avez un pays avec énormément de café, par exemple, votre culture ou les cultures dans votre pays pourront obtenir une obsession pour le café. De la même manière, j'imagine, si vous avez énormément de manque d'une ressource, on va reprendre l'exemple du thé pour les Népalais, si on manque énormément de thé dans notre pays et qu'il y a énormément de Népalais dedans, peut-être qu'elle va perdre cette obsession. Il peut y avoir aussi des événements comme la crise de l'opium. Si la culture qui a la crise de l'opium s'en débarrasse, on perdra l'obsession de l'opium. Le tabou est différent. Le tabou, c'est un rejet de l'achat de la ressource. Ça va être une diminution de cet achat, une volonté de payer moins cher, si on en veut quand même. Le tabou, lui, il est complètement figé, d'accord ? Il ne pourra pas changer. Et il est aussi lié à la religion principale de la culture au début du jeu. Je m'explique. Une population de culture turque, sa culture est reliée à une religion musulmane. Je ne sais pas laquelle, mais une religion musulmane. Et ils ont un tabou sur le vin et les liqueurs. Que cette population turque devienne catholique, elle conservera son tabou du vin et de la liqueur, qui est un héritage de la religion, quand en fait la culture turque était majoritairement musulmane. Donc c'est un peu étrange à mon goût, surtout que je ne vois pas l'intérêt du coup d'avoir mis le tabou sur la religion et non sur la culture, étant donné qu'au final, c'est la culture qui l'emporte et qui tire de la valeur de la religion. C'est un peu étrange. Et du coup, une population catholique turque va toujours avoir un tabou sur le vin et la liqueur. Un poil étrange, si vous voulez, mon avis. Mais c'est comme ça. À noter, ces tabous et ces obsessions sont limités aux biens de consommation. Il n'y aura pas d'obsession ou de tabou sur les blindés, les munitions, les armes à feu ou les artilleries, par exemple. Ça sera toujours sur des biens de consommation que les populations peuvent acheter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modification par rapport à nos cultures, nos religions ? On va avoir des modifications visuelles sur les personnages. Au milieu, on a la culture inuite. Donc, on peut voir qu'ils ont des tenues plutôt qu'on mettrait sur les Inuits, justement, les hommes du Nord, j'imagine. On peut voir des informations sur eux. On peut voir leurs traits culturels. Comme quoi, ils ont un héritage d'indigènes nord-américains et qu'ils sont des indigènes nord-américains. Encore une fois, ça a l'air proche sans être proche. Donc, il faut voir les choses. Et sur la droite, nous avons un magnifique indien. Alors, lui, par contre, il a sa culture de Comanche. Donc, il a une tenue Comanche, ou en tout cas, indien d'Amérique. Donc, vraiment, les cultures vont changer les habits des personnages qui se trouvent devant nous durant la partie. Et donc, on pourra, a priori, reconnaître principalement certaines cultures comme ça. Alors, bien évidemment, les cultures, elles vont toucher à beaucoup d'aspects du jeu qu'on a vus dans des journaux de développement précédents. Les sécessions, les migrations, les unifications, la discrimination, la puissance politique, les conversions et les assimilations. Bref, beaucoup de choses vont utiliser cette culture et ces religions pour fonctionner. Et c'est pour ça que c'est quand même un élément central du jeu qui va pouvoir influer beaucoup sur la partie en fonction de ce qui se passe par rapport à ces cultures et bien évidemment du pays. Finalement, pour nos amis modeurs, ceux qui ont envie de créer des nouvelles cultures, des nouvelles religions, ça a l'air d'être quelque chose d'assez simple. Donc, ils ont fait un exemple de création d'une culture qui s'appelle Blorg. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence à une de leurs parties sur Stellaris. Ils avaient créé un peuple Blorg qui cherchait l'amitié. Donc, ce peuple Blorg, il a un trait culturel qui vient un héritage de l'espace. On va dire ça comme ça. Et l'autre trait, ils sont collants. C'est la traduction, ils sont collants, ils veulent avoir des amis. Leur religion, c'est l'amitié. Ils ont une obsession du poisson, ils ont un tabou d'habits. Et on voit qu'il y en a 10 000 en Suède et qu'ils sont très agités. D'un point de vue programmation, comment ça se passe ? On définit notre culture Blorg. On lui donne une couleur pour qu'il soit représenté sur la carte. On lui donne sa religion par défaut. Donc, c'est encore une fois, la religion par défaut va être utilisée pour trouver les tabous de cette culture. On voit les traits, donc, héritage spatial et collant. On voit leur obsession. Donc, ils ont une obsession pour le poisson. On a un nom pour les hommes. Et on a un nom régal pour les dirigeants du pays. Finalement, on a en bas la religion de l'amitié. On a le trait dessus qui est alien. Donc, toutes les religions qui auront le trait alien pourront être connues comme étant la famille de cette religion de l'amitié. On a le tabou. Encore une fois, voilà, il est sur la religion, mais il s'appliquera sur la culture. C'est un peu bizarre. Donc, on a un tabou sur les habits et on a une couleur pour la religion pour le reconnaître facilement sur la carte. Donc, voilà ce qu'il en est des cultures et des religions. Pour moi, c'était déjà relativement clair, tous ces fonctionnements. Je n'avais juste pas toutes les informations sur les traits. Mais voilà. À mon avis, on va voir comment ça se passe là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on va vraiment beaucoup les utiliser, pour être franc. Je pense qu'on va juste mentalement dire « Moi, je ne veux accepter que ma culture, je ne veux accepter que ceux de mon héritage, je ne veux accepter que ceux de ma langue ou que tout le monde. » Et sans trop réfléchir à « Ah tiens, il y a cette culture qui est ça, il faudrait que je fasse correspondre les trucs. » Je pense qu'on va plutôt penser à un plus haut niveau que comme ça. Mais au moins, le système existe, ce qui est une bonne chose, même si on n'aura pas forcément besoin de s'en intéresser. Les obsessions, je n'ai rien à redire. Ça me semble parfaitement logique et fonctionner comme je l'attendrai. S'il y en a beaucoup de ressources, on va avoir une obsession qui se développe et elle peut disparaître éventuellement. Les populations achèteront plus. Je trouve ça cool. Le tabou, je trouve ça très étrange qu'il soit relié à la culture par le biais de la religion. Je trouve ça très étrange. Je ne vois pas pourquoi ils ne l'ont pas mis sur la culture vu les décisions qu'ils ont prises. Ou que s'ils l'avaient lésée sur la religion, qu'une population qui change de religion perd le tabou. Parce qu'elle n'est pas de la religion qui a le tabou. Mais voilà, c'est la décision qu'ils ont prise. Je la trouve un peu étrange. Le tabou ne peut pas disparaître. C'est un peu étrange sans l'être parce que comme ils ont fixé les tabous sur les religions, ça peut me paraître logique que la religion évolue pas trop en 100 ans. Donc il y a peu de raisons que la religion retire un de ces tabous en 100 ans. Par contre, le fait que la population qui change de religion a toujours le tabou précédent, ça me pose problème. Surtout sur du long terme, en fait. C'est que si la population passait de musulmans qui ne consomment pas de vin et de liqueur, ou qui a en tout cas eu un tabou dessus, qui passent à catholiques, qu'immédiatement cette population se mette à consommer du vin et des liqueurs, ça me semblerait étrange. Par contre, que 10 générations plus tard, le tabou, enfin 10 générations, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, le tabou disparaissait, ça me semblerait logique. Donc, un tout petit peu dubitatif sur le tabou, mais on verra comment ça marche. Déjà, même l'obsession, je ne sais pas si ça va beaucoup apparaître ou beaucoup disparaître. Mais voilà. Donc voilà mon avis sur le sujet. J'espère que le journal de développement en lui-même vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada